Ce bâtiment vous dit sans doute quelque chose. Bienvenue à l'hôtel Kremlin, une reproduction de la célèbre résidence des Tsars et des dirigeants de l'ex-URSS. Un petit air de Russie en Turquie, cela peut paraître étonnant. Mais ici, cet hôtel cartonne auprès des touristes russes comme Yelena, venus tout droit de Moscou. Le Kremlin, c'est à Moscou. Donc ici, je me sens un peu comme à la maison. Mais vous avez le vrai chez vous. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de m'y rendre. La place rouge en carton pâte. Et un peu plus loin, voici un autre monument célèbre, la Basilique Saint-Marc. A l'hôtel Venise, c'est même toute la place du même nom qui a été reproduite. Avec sa tour et même une chambre dupsiale à son sommet. Encore plus surprenant, les vacanciers peuvent aussi loger à l'hôtel Concorde, comme l'avion reconnaissable à son fameux nez. Une idée saugrenue, mais ici, on joue sur la nostalgie du supersonique qui ne vole plus depuis son crash en 2000. A quelques encablures, un autre hôtel catastrophe, le Titanic, référence au célèbre paquebot et à son naufrage. Celui qui a créé tous ces édifices extravagants, c'est Hassan Sokmen, un architecte turc. Il a fait fortune en imaginant ces hôtels à thème. Au Titanic, il a surfé sur le succès planétaire du film avec Leonardo DiCaprio. Dans la région, Hassan est devenu un roi du marketing car l'établissement affiche complet. Pour séduire les touristes, l'hôtel a carrément demandé à son personnel de s'habiller aux couleurs du paquebot. Je vais vous raconter quelque chose. Le chantier avait commencé. Le premier et le deuxième étage étaient déjà construits. Et puis les propriétaires ont dit, le Titanic est un paquebot qui a coulé. Et si on fait un hôtel avec ce nom, ça risque de porter malheur. À un moment, ils ont presque pensé changer le nom de l'établissement. L'hôtel Titanic, un complexe sur 5 hectares. Et si Hassan Sokmen ne construit que des établissements gigantesques, ce n'est pas uniquement à cause de sa folie d'architecte. C'est aussi parce que le littoral n'est pas protégé. L'État autorise presque toutes les constructions et même les encourage. Vous savez, le terrain est attribué par l'État. Et les terrains attribués par l'État ont l'avantage ici d'être très grands. Et surtout, il n'y a presque rien à payer. C'est quasiment gratuit. Car l'État brade les terrains pour aider au développement du tourisme. Des terrains de l'État octroyés pour 49 ans. En échange, les autorités se rattrapent en prenant environ 5% des bénéfices de l'État. Sa plus grande fierté, c'est ce palace, comme il n'en existe qu'une poignée à travers le monde. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. L'homme qui l'accueille ce jour-là, c'est Tchétine, le manager du lieu. Le propriétaire, lui, ne vient qu'une fois par an. C'est un oligarque russe, l'une des plus grandes fortunes du monde. Il n'a pas hésité à sortir son carnet de chèques pour figurer dans le livre des records. Ici, c'est Bosphore. C'est la plus grande piscine d'Europe, là-bas. La plus grande piscine d'Europe, 24 000 m2, l'équivalent de 20 piscines olympiques, de quoi faire quelques belles longueurs. Une piscine censée représenter le Bosphore qui traverse la ville d'Istanbul, avec sa rive européenne et sa rive asiatique. Hassan travaille sur des hôtels toujours plus grands, c'est ce qui fait grimper sa rémunération. En fait, nous sommes payés au mètre carré. Si je travaille sur une très grande surface, alors je gagne plus d'argent. Pour nous, c'est le nombre de mètres carrés qui compte. Rien qu'ici, pour 17 hectares, Hassan Sokmen aurait empoché près d'un million et demi d'euros. Quant au coût de cet hôtel de 600 chambres, où il y a même de l'or au plafond, il est de plus d'un milliard d'euros. L'architecte a utilisé cet argent pour attirer les plus grosses fortunes, grâce à des espaces comme ce spa, réservé aux riches parmi les riches. A partir de cette porte, c'est totalement privé. Et ça coûte combien ici, pour une journée ? C'est 10 000 euros. C'est avec ces services qu'ils comptent rentabiliser leur projet pharaonique. Et le produit qui pourrait leur apporter le plus, c'est cette incroyable suite royale. Elle fait combien de mètres carrés, cette suite royale ? 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, 2 chambres et un salon. Seulement. On y est bien. Ah oui. Une suite où notre architecte a décidé d'en mettre plein la vue, même dans les endroits les plus inattendus. Ici aussi, la salle de bain de l'enfant. Aussi, toutes les armatures de dos en dos. Vidé en haut. Ici aussi, ça en haut. Le poubelle, c'est en haut. Même le papier de toilette caché, c'est en haut. Le papier de toilette ? Oui, oui. Cette suite est facturée 15 000 euros par nuit. Il y a des piscines en terrasse. De quoi rentabiliser l'investissement du propriétaire en 4 ans ? Grâce à ses hôtels hors normes, les nouvelles fortunes d'Antalia ont fait de la rivière à Turc un haut lieu du tourisme balnéaire mondial.